Bonjour à toutes et à tous. Cette présentation offre un court aperçu des points clés du rapport Working Together, How Large Skill Mining Can Engage With Artisanal and Small Skill Miners. Le rapport a été élaboré par une équipe travaillant en partenariat, dont la Banque mondiale. Vous pouvez voir ces organisations ici sous la couverture du rapport. Ses partenaires ont élaboré ce rapport dans le but d'explorer des pistes pour une collaboration et une coexistence entre l'exploitation minière industrielle et l'exploitation minière artisanale. Dans cette courte présentation, je vous donne mon point de vue des principales conclusions que j'ai retenues de ce rapport. Le rapport commence par un constat selon lequel le secteur minier, artisanal et de petite échelle est important en tant que source de revenus dans plusieurs continents du monde. Voici par exemple cette carte qui montre le nombre de personnes qui travaillent dans ce secteur. Le rapport constate aussi que l'exploitation minière à grande échelle et l'exploitation minière à petite échelle du style artisanal se rencontrent de plus en plus. D'une part, les entreprises opérant à grande échelle travaillent de plus en plus dans des régions éloignées. D'autre part, les opérations à petite échelle connaissent aussi une expansion vu qu'elles offrent un moyen d'existence et une diversification des revenus à la population locale. Ensuite, le rapport entame une discussion sur la manière dont le secteur minier opérant à grande échelle pourrait s'engager dans un dialogue constructif avec le secteur minier artisanal et opérant à petite échelle. On réfère vers ce secteur avec l'appellation ASM, Artisanal and Small Scale Mining. Le rapport considère cet engagement comme un processus dans lequel la première étape devrait être de déterminer avec quel type de secteur ASM en étant appelé à interagir. Ainsi, le rapport distingue plusieurs sortes d'ASM. L'ASM traditionnel, qui est depuis des décennies présent sur place. L'ASM sessionnier, qui est un secteur qui agit en complémentarité avec d'autres sources de revenus, souvent liées à l'agriculture. L'ASM en cohabitation permanente avec le secteur minier à grande échelle, qui opère dans des zones abandonnées et qui a souvent développé des stratégies de complémentarité. L'ASM de choc, qui est plutôt présent dans des régions affectées par des chocs, qui implique des changements structurels et qui affecte la disposition d'emploi dans la région de manière négative. Et l'ASM d'influx, qui est souvent le résultat de migrations soudaines suite à un processus de découverte. Ce type d'ASM peut évoluer vers l'ASM en cohabitation. Finalement, c'est dépendamment du type d'ASM en place que l'acteur opérant à grande échelle devrait s'engager dans un processus en plusieurs étapes que le rapport résume dans un tableau. Vous voyez dans les cinq premières colonnes les ASM dont parle le rapport. Dans la dernière colonne, on a l'ASM illégal ou illégitime. Le rapport explique que parmi les cinq types d'ASM déjà présentés, il se peut qu'il y ait des formes légales et des formes illégales. Et des fois, pour des formes illégales, il y existe des étapes spécifiques qu'une entreprise qui veut s'engager dans une coexistence et une collaboration devrait prendre en charge. Alors, je vais très brièvement parcoursir ces différentes étapes. Premièrement, selon ce rapport, une entreprise intéressée par la collaboration entre les secteurs opérant à grande échelle et le secteur présent à petite échelle doit commencer avec une enquête et doit rassembler l'information sur les activités de l'ASM, dont les types, les aspects commerciaux et le nombre de mini-artisanaux présents dans le milieu en question, le rôle du secteur artisanal dans les moyens d'existence, les implications environnementales, sociales et politiques dans le milieu, les leaders des communautés impliqués, etc. Dans la deuxième étape, l'entreprise devra identifier des acteurs clés, échanger l'information, procéder à des consultations et des négociations, la gestion des plaines, etc. Elle devrait aussi s'assurer de l'implication des acteurs clés dans le monitoring du projet et dans le rapportage envers les acteurs clés. Dans la troisième étape, l'entreprise doit renforcer les communautés impliquées de façon durable en s'appuyant sur les activités du gouvernement et en s'efforçant de ne pas prendre leur rôle. Dans la quatrième étape, l'entreprise devra mettre en place des activités de soutien aux miniers artisanaux telles que la mise à disposition de l'expertise ou des services. Ces activités peuvent concerner des domaines tels que la santé, la sécurité ou l'environnement. Elles peuvent aussi être liées au soutien technique ou technologique ou au développement du business passant par l'éducation et l'innovation. Dans la cinquième étape, le rapport propose de régulariser et de formaliser les ASM présents. Il rappelle que dans les années 1990, ce processus de régularisation et de formalisation était considéré comme indispensable. Le rapport confirme cette position en accentuant le rôle que devraient jouer les gouvernements dans ce processus. Dans la sixième étape, il est question d'organiser le secteur ASM pour avoir des canaux de communication. Cette organisation peut prendre plusieurs formes. Elle peut être coopérative, associative ou se faire représenter par des personnes choisies par les mineurs artisanaux. Dans la septième étape, il est question de mettre en place des plans qui permettent aux creuseurs artisanaux de savoir comment générer des revenus alternatifs qui permettraient de diversifier et de limiter leur dépendance du secteur minier. Dans la huitième étape, il est question de mettre en place un plan qui spécifie les procédures pour faire le suivi des effets pervers, des pertes éventuelles, comme par exemple la relocalisation des gens si nécessaire. Dans la neuvième étape, il est question de prévoir des programmes pour acheter les produits miniers artisanaux, mais en tenant compte des pièges éventuels liés à l'organisation de ce processus. Le rapport offre des outils qui permettent de savoir comment il faut le faire. Ensuite, le rapport donne quelques éléments par rapport à l'ASM, notamment sur les travailleurs. Pour ce rapport, les travailleurs ASM peuvent être des ressources précieuses et peuvent être engagés par l'entreprise, non seulement pour avoir des retombées dans le milieu local, mais aussi pour permettre à l'entreprise de faire des bénéfices. Aussi, le rapport prévoit que les employés de l'entreprise et ses sous-contractants devraient être mis au courant de la politique de l'entreprise par rapport à l'ASM. Et enfin, il est prévu de prévoir des zones spécifiques pour l'ASM, là où des technologies de grande échelle ne peuvent pas exploiter de façon économique. Après ces éléments, le rapport revient sur l'application des principes volontaires, la gestion des conflits et la gestion du processus en général. Concernant l'application des principes volontaires, l'ASM accentue le fait que les principes volontaires de 2000 devraient être appliqués, notamment en respectuant les droits humains. Il montre aussi comment gérer des conflits avec le secteur ASM est crucial, mais aussi des risques de conflits dans des régions conflictuelles ou à potentiel conflictuel. Le rapport ajoute vers la fin qu'il faudrait fonder un département ASM permanent qui centralise des questions à traiter pour éviter que le staff se perde trop dans la coordination du secteur à grande échelle et à petite échelle. Le rapport prévoit la manière d'envisager le monitoring et l'évaluation du processus et il offre quatre questions fondamentales dont « Qu'est-ce qui a marché et pourquoi ? » « Qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ? » « Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment ? » « Quels sont les ajustements et les changements qui sont nécessaires à ce moment ? » De façon générale, ce rapport est un outil intéressant pour les entreprises qui veulent collaborer avec des ASM. Mais le rapport laisse quelques questions qui ne sont pas répondues. Tout d'abord, le point de vue des ASM est négligé dans ce rapport. Certes, le rapport vise les entreprises, mais on sait bien que dans ces genres de collaboration, ce sont les ASM qui sont les acteurs faibles et qui ont besoin de voir leur capacité de négociation s'accroître. Généralement, il y a un déséquilibre dans les rapports de pouvoir, ce qui est problématique pour les ASM qui doivent aussi faire prévaloir leurs intérêts. Aussi, le rapport n'accentue pas assez le rôle du gouvernement, qui n'est pas forcément neutre dans ce type de négociation. Or, le gouvernement est souvent du côté des entreprises, ce qui diminue sensiblement à la capacité de négociation des ASM. En conclusion, Working Together présente la collaboration entre les secteurs miniers opérant à grande échelle et à petite échelle, comme si le premier chercherait toujours à travailler en faveur du second. Ce point de vue est fortement discutable. Et pourtant, le rapport ne prévoit pas de garantie pour sécuriser les intérêts des ASM, ce qui, dans notre opinion, est problématique. Sous-titrage Société Radio-Canada